Le TP Mazambi commence par annul sa série des matchs amicaux. Une vraie répétition pour la quatrième journée de la Ligue des champions importante qui l'attend. Le match se joue sur de la lumière artificielle à 22h, heure du Maghreb. L'important c'est la température allant de 20 à 23 degrés. On est ici loin des plus de 30 degrés que connaissent les joueurs au stade Kamaloum de l'Orfief en République démocratique du Congo. Et encore plus, le match se joue sur de la pelouse naturelle. Face à la serre athlétique Usenday, club de première division algérienne, les corbeaux sont premiers à se créer des opportunités. D'abord sur coups de pied à arrêter. En manque d'inspiration ce soir, Bonali Samata loupe d'un rien l'ouverture du score sur une balle bien donnée en profondeur par Solomon Asante. Mais il se fait rattraper par le bon retour du défenseur Boussaïd Rafik. Sur sa première incursion, Usenday ouvre le score par Nouri Ousneji concluant une balle de cafouillage ne jouant à peine 30 minutes de jeu. Benzimbi réagira aussitôt par cette frappe de Jean-Casso Soura Kidicho qui passe à côté des buts de l'équipe algérienne. A la 44e minute, Thomas Oulimouengou trouve Samata de la tête. L'attaquant n'arrive pas à redresser la balle. Celle-ci file droit sur Adama Traoré, la frappe du Malien qui s'en suit et détournée dans ses propres buts par Silahala. Un but partout, ce qu'a la mitante. Aucune autre réalisation n'arrivera en deuxième période. Le TP de ce soir a montré bien des bonnes individualités. Dixit Djoudi Azneddin, l'entraîneur de l'équipe libyenne qui déjà croisait le TP Mazimbi Angléber dans sa carrière il y a trois ans, alors qu'il dirigeait la GS Kabylie. Le théâtre, je dirais, sur le plan de compétition, ça veut dire la vitesse du jeu, la rapidité, c'était meilleur il y a trois ans. Mais aujourd'hui aussi, il y a quand même de bonnes individualités chez vous. Et le TP pour en faire quand même une armada de jours. Premier match, premier nul, Mazimbi s'est bien débrouillé ce soir. Alors, M. Carteron, satisfait de ce que vous avez vu ? Pas complètement, complètement, parce qu'on a vu qu'on manquait de rythme, notamment en première mi-temps. Et petit à petit, il y a eu de très bonnes choses, de l'enseignement. On voit que les joueurs, ce match-là leur a fait du bien. J'avais opté pour vraiment 90 minutes pour 11 joueurs. On va se servir de ces nombreux matchs amicaux pour que tout le monde ait vraiment le plus de temps de jeu possible. Mardi, ce sera un autre 11 qui va jouer également 90 minutes. Et à partir de mercredi, on préparera activement le match des Amalek. Cette première confrontation a servi à l'équipe de tenter des nouvelles dispositions tactiques. Cela semble bien marcher, bien qu'à la première expérience. Solo à Santé a été, à ce poste-là, a été très intéressant. L'idée m'est venue du fait qu'à chaque fois que Thomas rentre en cours de match, que Solo évolue à d'autres postes, il est, je trouve, aussi bon et efficace que quand il est sur l'aile droite. Et puis Adama, Adama a été encore formidable aujourd'hui. C'est vraiment un jeune joueur qu'on a pris, mais qui est en train de grandir à vitesse grand V. Et qui, je suis persuadé, dans quelques semaines, va nous apporter beaucoup, beaucoup de très bonnes choses. Encore près de trois matchs dans cette préparation avant le départ d'Egypte. Son second match, le TP Massenburg-Leber le jouera à Asus, ville placée à plus de 130 km de Tunis, la capitale tunisienne.